Voici donc la première étape. La plaquette. Vous glissez. Vous avez ici le glisse. Ça devient extrêmement simple. Vous prenez votre paume, comme ça. Vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Un flingue, ça ne se graisse pas. Il n'y a rien de super, super compliqué, non. Tac ! Une fois que vous en êtes là, je vous recommande de vérifier. Et nous vissons toujours ! Toujours ! Et voilà ! Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va voir le démontage du système gras. C'est un démontage extrêmement simple, mais je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas si intuitif que ça. Donc, je vais vous expliquer vite fait. Vous aurez besoin, pour ce faire, d'un tournevis, un sol, d'une pièce de bois. Moi, je vais me servir de mon établi, puisqu'il est en bois et en plus, il y a de la moquette dessus. Donc, ça n'esquintera pas le percuteur, puisque c'est du percuteur dont il va s'agir. D'une chier de chiffon. Surtout que là, je vous ai pris un exemplaire qui n'est pas RAID 9, tout bien, tout propre, machin. Il est bourré de graisse. Et donc, je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il ne faut pas graisser vos armes. Alors, donc, première étape avant de toucher à quoi que ce soit. On se met en sécurité, on ouvre et on vérifie qu'il n'y a rien dedans. Ensuite, on va dévisser cette vis-là. C'est la vis d'arrêtoir de culasse. Hop là ! Moi, je l'ai sortie. On n'est même pas obligé de la dévisser au complet, en réalité. On appuie sur la queue de détente et on sort la culasse. Comme vous pouvez le voir, elle est dégueulasse. Elle est pleine de graisse et il ne faut pas faire ça. Une fois qu'on est là, première chose à faire, on prend la tête de culasse et on la tourne de 90 degrés. On peut ainsi la sortir. Voilà ! Avec quelques difficultés, puisqu'elle est bien, bien crade. Un coup de chiffon, vite fait. Hop là ! Voilà ! Dans cette tête de culasse, vous pouvez le voir à l'arrière, vous voyez l'arrière de l'extracteur. Extracteur qui est ici. Donc, pour ce faire, vous prenez votre tournevis et vous faites très légèrement levier pour faire sortir l'extracteur de son logement. Il n'y a pas besoin de forcer comme un bourrin. Ça se fait très simplement. Une fois que vous l'avez, comme vous pouvez le voir, légèrement déloger, vous le sortez en le pinçant très légèrement par l'avant. Il est immonde ! Et vous voyez, toute cette graisse là, mine de rien, ça l'empêche de fonctionner en plein débattement. Voilà ! Une fois que vous en êtes là, il vous reste le corps de culasse, le chien, le bouchon et le percuteur qui est à l'intérieur, avec son ressort. Pour continuer, vous prenez votre chien et vous le faites pivoter. Hop là ! De 90 degrés, encore une fois. Vous avez votre percuteur qui est encore sorti. Pour démonter la suite, vous prenez votre culasse comme ça, une fois que le chien est désarmé. Et vous voyez, à l'arrière de votre chien, vous avez une grande marque, une grande ligne. Elle doit être alignée avec la vis, puisque le bouchon a un sens. Ce n'est pas toujours extrêmement évident, surtout quand cette culasse est extrêmement graisseuse. Mais, une fois que le bouchon est bien aligné, voilà, il sort. Et donc, quand vous avez appuyé à fond, vous le faites tout simplement glisser en dehors. Vous voyez, c'est une queue d'aronde. toute bête. Et, cette queue d'aronde se retrouve sur le percuteur. Alors, là, comme vous pouvez le voir, le chien résiste un peu sur le percuteur. Ça arrive quand les percuteurs sont un peu matés. Donc, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. On sort un petit chasse-goupille. Et on va le chasser. Voilà. Donc là, j'ai sorti mon chien. Et normalement, vous voyez, pour une fois, je vous ai pris un exemplaire qui est dans son jus de collectionneur imbécile. c'est-à-dire qu'il met de la graisse partout et la graisse s'affige et donc ça accroche. Voilà. Et on a... Regardez un peu cet état, là. Et on a un corps de culasse extrêmement graisseux avec un chien extrêmement graisseux. Un percuteur. Donc là, vous pouvez voir la queue d'aronde qui vient être enserrée par le bouchon. Ce percuteur est extrêmement gras aussi. Et enfin, le ressort qui est totalement dégueulasse. Voilà. Je ne vais pas la nettoyer à fond. C'était surtout pour vous montrer. Pour le remontage, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Vous remettez le ressort de percuteur sur le percuteur. Vous rentrez le percuteur par l'avant. Comme ceci. Vous remettez le chien en place à l'arrière. Et de nouveau, on va venir comprimer jusqu'à pouvoir remettre le bouchon sur le percuteur. C'est un petit peu dur. Les gras ont des ressorts particulièrement fermes. Et là, normalement, vous vous retrouvez avec un cas comme ça. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Vous tournez. Sauf qu'évidemment, comme il est gras, c'est un peu compliqué de tourner et de vous montrer en même temps. Vous tournez jusqu'à ce qu'il se remette en place. Voilà. Vous remettez votre extracteur dans votre tête de culasse donc par l'avant avec ce petit bitonio là vers le sommet. Hop. Et vous poussez, vous poussez, vous poussez jusqu'à... Voilà. Jusqu'à son emplacement. Comme vous le voyez, il ne doit pas dépasser quand il est bien mis en place. On remet la tête qui, comme vous pouvez le voir, est profilée. Donc, elle s'adapte sur le profil du percuteur. Donc, on la rentre comme ceci. On fait légèrement tourner le percuteur pour pouvoir la rentrer en entier. Hop. Et la remettre dans son logement. Une fois que vous êtes là, vous chopez le chien. Et vous, le réarmer. Ça se fait très bien à la main. Vous remettez tout bêtement votre culasse en place en appuyant sur la queue de détente. Vous revissez la vis, vous n'oubliez pas. Et voilà. Vous êtes tout bon. Voilà. C'était le démontage de la culasse du gras. J'espère que ça vous sera utile. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao ! Ciao !